Nous allons parler maintenant de cette initiative de Facebook et Apple, cette proposition faite à leurs employés de les aider à congeler leurs ovocytes. L'information a été dévoilée par la chaîne d'information américaine NBC, regardez. Proposition surprenante qui fait beaucoup réagir, y compris en France. On en parle avec le professeur François Oliven et la chef d'entreprise Garance Ivernaud qui elle-même a eu recours à cette technique. Bonsoir François Oliven, vous êtes gynécologue obstréticien et spécialiste de l'infertilité, Garance Ivernaud, vous êtes chef d'entreprise et surtout vous avez vous-même fait congeler vos ovocytes. Pour plus tard, on va en reparler. Mais d'abord on va écouter la réaction de Marisol Touraine à la proposition de Facebook et Apple. Je suis préoccupée d'entendre que c'est un projet porté par des entreprises. Parce que quel est l'objectif recherché ? Est-ce que l'objectif c'est de demander à des femmes de ne pas avoir d'enfants au moment où elles le souhaitent pour pouvoir être plus disponibles pour leur entreprise ? Donc je dis attention à ces projets. Ce sont des enjeux difficiles, compliqués qui ont des conséquences éthiques. François Oliven, vous êtes sur la même ligne que la ministre ? Pour une fois oui. Je trouve que la proposition par une entreprise est scandaleuse. Parce qu'effectivement c'est une manière de dire aux femmes, vous ne pouvez pas faire carrière en ayant des enfants. Donc nous on va vous aider à faire en sorte que vous n'en ayez pas. Ce n'est pas la fin d'une hypocrisie ? Est-ce que dans une entreprise, vous ne pouvez pas comprendre que ce n'est pas le moment d'avoir des enfants ? Non mais moi je vis au quotidien le fait que les entreprises gênent les femmes pour essayer de faire des enfants. C'est le cas, oui. Mais ça devrait être changé. Et puis aussi, je crois qu'il faut quand même dire que beaucoup de femmes peut-être pensent que faire des enfants nuit à leur carrière, ce n'est pas toujours le cas. On connaît quand même des femmes qui ont fait des carrières incroyables, plein d'enfants. Et je trouve qu'il y a quand même aussi peut-être une excuse. Parce qu'il y a plein d'autres raisons qui font qu'une femme ne fait pas d'enfants. Donc la carrière, ce n'est pas seulement l'unique raison qui fait qu'on décide de ne pas faire d'enfants. On peut se dire aussi que ces entreprises partent d'un constat, les femmes ne font pas d'enfants pour poursuivre leur carrière et qu'elles offrent une certaine compensation ? Je n'y crois pas. Non, non, non. Je n'y crois pas parce que je pense qu'on voit bien que des entreprises, par exemple moi je vois dans mon activité, gênent intentionnellement des femmes qui font des traitements d'infertilité, refusent qu'elles s'absentent, les mettent en garde contre leurs absences répétées, etc. Donc on voit bien que même si la loi interdit théoriquement les entreprises de pénaliser les femmes qui font des enfants, on a l'impression qu'on devrait plutôt réfléchir à comment faire en sorte qu'une femme puisse faire des enfants et mener sa carrière. En continuant. Voilà, on a l'impression que c'est le chemin inverse. La congélation des ovocytes, c'est une méthode efficace ? Alors justement, le deuxième point qui me paraît assez scandaleux, c'est que c'est un peu un leurre. C'est une méthode efficace, mais ce n'est pas une garantie d'avoir des enfants. On pense qu'avec un bon cycle de congélation, un seul, c'est quand même 15 jours de piqûres, une intervention sur l'analyse générale, il y a à peu près 60% de chances d'avoir un enfant. Donc 75% des Français veulent deux enfants. Donc si vous voulez dire à une femme « congeler vos ovocytes à mes frais et vous n'aurez plus de problème de fertilité », c'est carrément, je dirais, un mensonge. En France, c'est interdit ? C'est interdit. Sous réserve, il y a quelques cas où ça peut être autorisé. C'est autorisé en Espagne ? C'est là que vous êtes allée, vous, pour faire congeler vos ovocytes ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé, j'ai rencontré le professeur Oliven, qui m'a effectivement guidée dans cette démarche, puisque ma gynéco avait refusé à l'époque de m'accompagner dans cette démarche-là. Et le professeur Oliven m'a prescrit un traitement, une stimulation ovarienne, que j'ai suivie en France, pour pouvoir ensuite aller en Espagne pour préserver mes ovocytes. Mais ça, ça coûte cher ? Alors, ça coûte très cher, et c'est un peu le problème, c'est que ça coûte entre 4 000 et 5 000 euros. Donc, c'est réservé, effectivement, à une certaine catégorie de femmes. Et c'est pourquoi, moi, je témoigne aussi aujourd'hui, pour que ça puisse être légiféré, et que toutes les femmes puissent accéder à cette démarche-là. Pourquoi l'avez-vous fait ? Alors, moi, je l'ai fait tout simplement parce que je voulais des enfants depuis très longtemps, sauf que ce n'était pas le bon moment, pas le bon timing. Alors, vous êtes dans le cas de figure des femmes qui sont lancées dans une carrière professionnelle et qui n'avaient pas le... Enfin, pour qui ce n'était pas le bon moment de faire des enfants ? Ce n'était pas le bon moment, voilà. C'était la carrière, mais pas que. Ce n'était aussi pas le bon conjoint, en tout cas, à l'époque. Et puis, un jour, on est face à son horloge biologique et on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, moi, préserver ma fertilité et retarder l'âge de la première grossesse, c'était aussi me donner un peu plus de temps, de sérénité, pour, bien sûr, asseoir ma vie professionnelle, mais aussi construire une vie personnelle qui serait plus propice à l'arrivée d'un enfant. Vous êtes souvent confronté à ce genre de demandes de cas ? Pas très souvent, pas très souvent. Mais c'est vrai que ce qui est un peu scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire, même si la femme désire payer. Parce que ce qu'a fait madame n'est pas du tout remboursé par la Sécu. Que la ministre ou l'État estiment que ça ne soit pas quelque chose à rembourser par la Sécu, parce que c'est une congélation de convenance, ça, à la limite, sera presque normal. Mais que ça ne soit pas permis, je trouve ça incroyable. C'est liberticide. Je veux dire, ça oblige quand même les gens à aller à l'étranger. Et du coup, c'est une sélection par l'argent encore plus importante. Donc c'est choquant, d'autant que c'est autorisé dans pratiquement tous les pays d'Europe. Donc autant, je ne sais pas, la GPA, des choses comme ça, qui sont très conflictuelles, on comprend. Mais là, on ne comprend pas en quoi c'est interdit. L'interdiction vient des dernières lois bioéthiques. Enfin, ce n'est pas autorisé. C'est autorisé dans deux conditions. C'est pas autorisé, mais c'est expressément interdit. Quand il n'est pas autorisé, c'est interdit dans le cadre des techniques d'assistance médicale à procréation qui sont régies par la loi. Disons que ça n'est permis que si la femme va être exposée à un traitement ou une pathologie, qui va mettre en jeu sa fertilité, par exemple, un traitement pour le cancer. Mais vous le conseillez, vous, aux femmes ? Aux femmes qui viennent vous voir et qui vous disent, j'ai pas trouvé le bon compagnon, ou pour l'instant, ma carrière est reprenante. Vous leur dites, allez en Espagne et... Non, mais disons qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pour ça que moi, je suis un peu ambivalent sur cette méthode. C'est que les femmes que je vois sont des femmes qui s'y prennent trop tard. C'est des femmes qui viennent à 38, 40 ans où ça n'a pas d'intérêt. C'est ça. Congeler ses ovocytes à 40 ans, ça n'a pas d'intérêt. Moi, j'ai toujours pensé que quand on... Pourquoi on ne fait pas d'enfants avant 35 ans pour X raisons qui font qu'on ne fera pas cette congélation ? Et la preuve, c'est que je vois, on va dire, 5 à 10 patientes par an qui me demandent conseil là-dessus. Donc ce n'est pas très développé. Bon, peut-être que si c'était permis en France, ça le serait plus. Mais je crois que malheureusement, aujourd'hui, une femme qui a 25, 30 ans, elle a d'autres considérations. Et penser à se dire, je vais congeler mes ovocytes pour plus tard... L'âge limite ? 35 ? Enfin, entre 35 et 38, selon les femmes, au-delà de 38, peu d'intérêt, avant 35, possible pour tout le monde. Et vous, à quel âge l'avez-vous fait ? Alors moi, je l'ai fait à 35 ans, mais c'est aussi un peu le problème. C'est que les femmes ne sont pas au courant qu'à 35 ans, leur fertilité baisse de manière drastique. Donc je pense que c'est déjà cette information qui n'est pas connue de la plupart des femmes. Elles pensent qu'avec la science, on peut justement avoir des enfants très tardivement. Et à quel âge vous voudriez les avoir, en fait ? Alors moi, évidemment, c'est pas avoir des enfants à 50 ans, c'est vraiment sur un court terme. Mais c'est juste me laisser un petit peu plus de temps pour, voilà... Et plus de chance, en fait. Plus de chance aussi, et pas de stress, exactement. Parce que vous n'aurez pas besoin de les utiliser. Évidemment. Le boulot va bien ? Le boulot va super bien. Et la vie personnelle ? Ça va bien aussi. Bon, ça va peut-être être le moment, alors. Vous cesserez travailler lorsque vous aurez votre enfant ? Alors, je cesserai travailler le temps du congé maternité, mais pas plus que ça, sauf si problème, mais... Mais depuis que vous avez témoigné, vous êtes victime de messages assez agressifs de femmes qui ne comprennent pas, qui vous traitent de carriéristes ? Oui, effectivement. Comment leur expliquer votre démarche ? J'ai beaucoup de messages de soutien, mais j'ai aussi des messages qui sont surprenants, où, effectivement, on me dit, tu mets ta carrière en avant, ou le détriment d'un enfant. Enfin, c'est des remarques qui sont très virulentes, et que je trouve totalement disproportionnées, parce que c'est juste, en fait, de la prévention, pour moi. Voilà, c'est juste quelques années de prévention. Et puis, je pense que le professeur Oliven le confirmera, mais des femmes à 40 ans qui font des fives à maintes et maintes reprises, avec un taux d'échec probablement important aussi, c'est douloureux pour elles physiquement, psychologiquement, et pour la sécurité sociale. Ça coûte très cher, oui. Voilà, alors que là, c'est une démarche de prévention qui, finalement, voilà, n'engage pas grand-chose. Rappelons quand même que ce n'est pas la garantie, c'est-à-dire... Oui, c'est de donner plus de chance. Voilà, c'est de donner plus de chance. Et puis, il n'y a pas du tout de volonté, d'injonction des femmes à faire des enfants, parce qu'on entend souvent les féministes se battre contre ces messages. C'est juste qu'une femme soit au courant qu'effectivement, c'est plus dur de faire un enfant à 40 ans qu'à 30 ans. À partir de là, chaque femme prend ses décisions, ses choix, et elle n'a pas forcément rencontré de bonnes personnes dans le bon moment, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, François-Hélimène et Garance Ivernaud, pour vos témoignages et pour vos explications.